Sud Radio, Sud Radio, 15h, 17h, Le Cœur au Sud, Le Cœur au Sud, présenté par Jean-Brice Tandonnet. Direction le Nicaragua dans quelques instants avec nos rêveurs du jour. Près de 4 années autour du globe, Maryse et Dany sont québécois et ils ont fait escale, ils sont là en tout cas du côté du Nicaragua. Il est à peine 9h du matin là-bas, on va les rejoindre juste après ceci. Et nous partons au Nicaragua avec nos rêveurs du jour, Maryse et Dany sont en ligne avec nous, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, c'est Maryse que j'ai en ligne ? Oui, oui, c'est Maryse, Dany est juste à côté, on a juste un combiné, donc oui, nous sommes au Nicaragua, à Léon, une belle ville coloniale. Alors, vous êtes partie depuis 3 ans déjà, ça fait 3 ans que vous êtes sur la route ? Oui, 3 ans et demi, oui. 3 ans et demi pour un voyage de 4 ans, mais aujourd'hui, qui peut se permettre de partir 4 ans autour du monde ? Qu'est-ce qui vous a pris d'abord ? Pourquoi cette aventure ? Au départ, ce n'est pas un rêve qu'on avait depuis vraiment longtemps. On voulait plutôt planifier des vacances un peu hors norme pour le Québec, déjà un mois, deux mois, c'est un peu difficile avec les emplois qu'on avait. Donc, comme c'était un peu compliqué, ça impliquait déjà plein de choses qu'on s'est dit, pourquoi pas 6 mois, pourquoi pas un an ? Puis finalement, c'était 2 ans au départ, c'est en cours de route qu'on a décidé de partir, d'allonger 2 ans, donc 4 ans en total. On manque 4 temps pour pouvoir. D'accord, vous avez un petit accent toulousain, je ne comprends pas tout, mais c'est charmant. Oui, oui, je ne fais pas l'attention. 4 ans, mais non, je vous en prie. 4 ans pour faire ce tour du monde, pour traverser tous ces pays, mais ça doit représenter un budget important quand même ? Non, mais c'est ça, on a fait le choix de voyager vraiment à petit budget. On coupe sur des trucs qui ne sont pas vraiment importants pour nous, donc en moyenne, c'est 3 000 euros par année. Donc ça inclut les transports, l'hébergement, la nourriture, les visites, ça inclut vraiment tout, sauf les billets d'avion. Ah oui, 3 000 euros pour une année, c'est franchement, c'est vraiment économique. Quand vous dites petit budget avec vous, on n'a pas semblant. Ah oui, 3 000 euros, ce n'est pas cher du tout. Ah ben non, pour une année, pour manger, dormir, etc. Mais alors comment vous faites ? Vous dormez chez l'habitant, vous avez une tente ? Ce n'est pas nécessairement chez l'habitant, mais chez des auberges locales qui sont habituellement beaucoup moins chères que les auberges jeunesse ou les trucs qui sont listés dans les guides. On mange de la nourriture locale aussi, le riz, les fèves. Non, non, on se débrouille assez bien. Donc ce n'est pas une question de budget lorsqu'on ne peut pas partir. C'est vraiment de se donner les moyens et de faire en sorte que ça puisse fonctionner. En tout cas, Maryse, sachez que rien qu'avec votre accent, mon bon voyage. Radio-Canada cet après-midi dans le sud. J'adore. Bravo, Maryse. C'est super. Est-ce que le pays vous manque, Maryse ? Non, pas trop. On a tellement de choses à voir, tellement on découvre tous les jours. Non, ça ne nous manque pas trop. Notre famille, nos amis, bien sûr. Mais avec Internet, maintenant, c'est facile de les rejoindre aussi longtemps qu'on veut. On peut les parler. C'est génial. Le Nicaragua, là, encore pour quelques jours, quelques semaines. Et après, prochaine destination ? Ensuite, le Honduras ou El Salvador, on n'est pas encore certains. On n'a pas vraiment d'itinéraire fixe. Donc on y va un peu au jour le jour. Donc on va voir selon les rencontres qu'on va faire, où on se dirige exactement. J'ai une question, Maryse. Je pense que vous avez dû rencontrer, vous avez dû vivre des choses autant extraordinaires les unes que les autres. Mais celle que vous pouvez retenir, ce serait laquelle ? Celle qui vous a le plus marquée depuis trois ans à Sienne. A une en particulier. C'est vraiment difficile à choisir une, mais je dirais qu'on n'a pas besoin de tout le matériel qu'on a pour être heureux. Dans les pays pauvres, les gens sont malheureux, sont tristes ou quoi que ce soit. Mais là, on apprend beaucoup à se connaître, à connaître les autres, à connaître les vrais besoins qui sont essentiels. À l'essentiel, oui. Donc au retour, finalement, vous n'allez peut-être pas... Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre vie ? Est-ce que vous avez l'impression que ce voyage vous aura tellement apporté qu'au retour, est-ce que vous allez changer des choses ? Est-ce que ça va changer votre façon de vous comporter, votre façon de vivre, votre façon d'envisager la vie ? Oui, c'est certain qu'on va... C'est sûr qu'on a changé beaucoup. Là, c'est un peu difficile pour nous. Comme on est en voyage et on est moins en contact avec les gens qui nous entourent ou notre vie d'avant. Donc c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qui va réellement changer ou qu'est-ce qu'on va essayer de garder comme habitude. Et c'est sûr que notre regard envers le monde a beaucoup changé. Quand vous avez dit à votre entourage, on part, pour 4 ans, ils l'ont pris comment ? Ils vous ont dit que vous êtes fous ou alors... La majorité, oui, on dit que vous êtes fous. C'est quoi cette idée à votre âge de partir ? Vous aviez votre maison, la voiture, le chien, les emplois... Le confort, quoi. En pleine carrière, je peux dire votre âge, Maryse, vous avez 32 ans, on a 37. Donc voilà, vous n'êtes pas des jeunes retraitées, vous êtes très jeunes. Donc au début de votre parcours professionnel, comment vous envisagez le retour professionnellement, justement ? Comment vous allez expliquer et dire, voilà, on est parti, on s'est fait plaisir ? Vous pensez que derrière, ça ne va pas être trop difficile pour retrouver un emploi ? Non, mais c'est quelque chose qui ne nous inquiète plus vraiment. C'est génial. Non, on va voir au jour le jour, donc notre vie a changé, puis on va essayer de trouver quelque chose de non-vieux. On n'a pas de stress avec ça, oui. Je suis certain que vous allez trouver, en tout cas. En tout cas, vous continuez à bien profiter de ce voyage. Donc encore de belles étapes pour vous. Merci, en tout cas, de nous avoir fait partager quelques instants avec vous depuis le Nicaragua. Profitez bien, merci beaucoup, continuez à rêver. Et puis, qui sait, peut-être à bientôt en France, dans le sud de la France. Oui, oui, peut-être. Merci beaucoup. Au revoir, Marise. Au revoir. Au revoir et bon voyage. Moi, j'adore cet accent. J'adore, 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 j'adore. Voilà, il faut partir au Nicaragua pour parler avec deux Québécois. Voilà, c'est super. J'adore, 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 j'adore.